Bonsoir, bonsoir Paul, bonsoir Lélie Rochman, bonsoir Florence, bonsoir Daniel Schudermann, bonsoir mon petit mage. Alors Paul Quiles, vous êtes pied noir. Quiles c'est un peu espagnol. Pourquoi le cacher ? C'est un peu espagnol Quiles. Au siècle dernier. Est-ce que vous êtes sensible à cette remontée de l'Hispalida dans ce moment un peu partout en Europe ? Je suis sensible surtout au fait que j'aime ça et que ça me rappelle probablement des racines très fortes. J'ai beaucoup aimé, il m'a rappelé certains Faminko. C'est les Beatles de l'an 2000. Qui sait ? Qu'est-ce qui vous agace le plus ? Votre surnom Robespol ? C'est pas mon surnom, c'est vous qui le donnez et que j'ai lu ici ou là, que je trouve très drôle. Mais il correspond pas à la réalité. Votre surnom Robespol, donc en souvenir de la gaffe que vous aviez faite au congrès de Valence ? C'est pas une gaffe. C'est pas une gaffe. Mais vous l'avez regretté. J'ai regretté l'utilisation qui en a été faite. Je m'écris ça dans un livre il y a deux ans. J'ai écrit en détail, parce que c'est la seule fois que j'ai écrit, mais regardez comme les choses sont drôles, ça, ça n'a pas été repris. Et j'ai expliqué pourquoi j'avais prononcé cette phrase et ce qu'il y avait avant la phrase et après la phrase. Mais, et Daniel Schneiderman probablement reviendra là-dessus tout à l'heure, mais c'est extraordinaire. Avec la presse, entre la presse et les hommes politiques, il y a, je ne veux pas dire une incompréhension, mais il y a un certain nombre de règles du jeu. Et une des règles du jeu est pouvantable pour les hommes politiques. Moi je suis venu à la politique très tard, vous savez j'étais ingénieur pendant 15 ans, j'ai découvert ça un peu sur le tard. J'ai appris au fur et à mesure, une chose terrible, c'est que vous pouvez faire un discours d'une demi-heure, vous pouvez dire des choses passionnantes. Mais si à un moment donné, vous avez une petite phrase de 10 secondes, qu'on arrache, qu'on sort du contexte, on vous la colle au visage et on vous la renvoie 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard. C'est celle que les journalistes trouvent passionnantes en général. Absolument, mais ça c'est leur problème. Mais je suis sûr qu'ils pourraient se passionner pour autre chose, et certains d'ailleurs se passionnent pour autre chose. Alors laissez-moi quand même poursuivre ma question, donc qu'est-ce qui vous agace le plus ? Qu'on vous surnomme Robespol ? Non, je me surnomme pas, certains me rappellent ça. Ou alors qu'on vous rappelle votre slogan, donc « Qu'il laisse tendresse » en mémoire de votre échec au municipal de 83. Non, en mémoire de ma campagne. Apparemment les deux la gâchent. Pas du tout, pas du tout. Répondez-moi, répondez-moi. Ce qui m'agace c'est qu'on déforme. Dans le premier cas, je vous ai expliqué la déformation. Dans le deuxième cas, et je parle devant un maître en publicité, Thierry Ardisson, ma campagne c'était pas « Qu'il laisse tendresse », c'était « Paris tendresse, Paris qu'il laisse ». J'ai jamais eu « Qu'il laisse tendresse ». Ah bon ? Ça me fait plaisir, remarquez qu'on se souvienne de ça. C'était pas pour gommer un peu Robespol, « Qu'il laisse tendresse » ? Non, c'est parce que ça correspond à mon tempérament profond. Ah bon ? Vous êtes un Robespierre-tente finalement. Je ne suis pas du tout un Robespierre, c'est une plaisanterie de mauvais goût. Le goût, c'est une chose qui ne se partage pas bien. Alors, Paul, qu'il laisse, on va passer à l'Astroview maintenant. C'est-à-dire que notre mage de service, Mickaël Delmar, à partir de votre heure de naissance, de votre date de naissance et de votre lieu de naissance, a étudié un peu dans les astres et d'abord votre avenir politique. Alors, est-ce que Paul Quilesse a un avenir politique ou alors est-ce qu'il doit retourner dans les pétroles ou diriger un journal ? Je conseillerais d'abord de se méfier de son imagination, qui lui souffle quelquefois des slogans publicitaires à double penchant. C'est l'imagination ou les spécialistes de publicité ? C'est l'imagination. Votre imagination. Des phrases lapidaires, des raccourcis saisissants, qui sont quelquefois, qui se retournent contre vous, je crois. Tu ne penses pas qu'il peut en devenir ministre ou un truc comme ça ? Non, je n'ai pas l'impression. Je ne pense pas de toute manière que la politique soit vraiment votre terrain de prédilection. Vous êtes un Vénusien et vous êtes davantage fait pour les arts, pour une communication plus harmonieuse. Pour le piano, c'est le pianiste. Pour le piano, je pianiste. Il est fort quand même. Il a lu tout ça dans les arts ? Non, il ne l'a pas lu. Vous êtes un Vénusien. Il l'a lu dans les arts ? Je pense que vous n'êtes pas réellement fait pour la politique. Vous êtes trop pur, trop idéaliste. Est-ce que c'est un compliment ? Oui, c'est un compliment. Vous ne dites pas ça à tous les hommes politiques ? Non. Non, non, non. Alors maintenant, on a parlé tout à l'heure de la gaffe de Valence, on a parlé de la mairie de Paris, on a parlé du matin de Paris. Est-ce que tu penses que, c'est ce qu'il faut bien appeler des échecs successifs, sont inscrits dans le thème astral de Paul Quillesse ? Oui, en fait, je pense que déjà, d'un point de vue pratique, vous devriez éviter les années impaires. Oui. Elles ne réussissent pas tellement. C'est une chance, il n'y en a qu'une sur deux. Oui, voilà, il n'y en a qu'une sur deux. Le mathématicien qui parle. 88, c'est peur. Et d'autre part, depuis quelques années, vous vivez sur le carré de Pluton, et c'est une métamorphose profonde que vous êtes en train d'opérer. Je pense que vous êtes en train de vous tourner vers autre chose que la politique, plutôt que de tenir. C'est vrai ? Je me tourne, mais... Mais pas que c'est échec... Mes sortes de pierre d'axe, les fois que je tourne la tête... Je l'ai dans le dos. Non, je crois qu'en fait, ces échecs sont pour vous le signe qu'il faut peut-être chercher quelque chose d'autre. Ah bon ? Mais vous ne lisez pas dans les astres quoi ? Mais quoi ? Le piano ? Mais les arts, d'une manière générale, oui. Alors maintenant, passons à la vie sentimentale. Paul Quilles, ça a de très... Vous ne lisez pas les succès aussi, parce que là, il y a une description du passé un petit peu... Pas très exhaustive. Oui, non, les succès sont inscrits, à mon avis, dans un avenir plutôt vénisien, c'est-à-dire tourné vers le... vers l'expression artistique. Alors maintenant, vous avez été ministre de la Défense, on va voir un sujet qui a été tourné dans votre ancienne demeure. Il était où votre bureau, là ? Attendez, c'est là, hein ? Là, très bien. Là, là, oui. Là, on va regarder, c'est un sujet sur les canards du ministère, parce qu'il y a un canard qui s'appelle Quilles. Eh oui. Comme il y en a un qui s'appelle Ernus. Non, non. Non ? Non, vous voyez. Il n'a pas eu son canard. Ah, je l'ai un scoop, là. Il n'a pas eu son canard. Non, non. Pourquoi ? Ben, c'est pas grave, il a oublié de le faire. Ben, allons-y, alors. C'est à deux pas de l'Assemblée nationale, derrière une petite grille modeste, que se trouve l'hôtel de Brienne. Il abrite les locaux du ministère de la Défense, face à un superbe parc, peuplé d'insolentes roses, d'arbres centenaires très gaulliens, et de quelques canards. Il y avait les oies du Capitole. Bain de minuit est heureux de vous présenter les canards de la République. Vous pouvez me donner le nom de chacun de ces canards ? Il y a M. Bourges, M. Arnus, M. L'Hôtel, M. Kiles. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y en est un des quatre plus habiles à la plongée ? Non, non, pas spécialement. Enfin, ils ont quand même tous les quatre les doigts palmés. Les doigts palmés, voilà. Mais c'est pour la nage. D'accord. Ils perdent beaucoup leurs plumes ? C'est normal, c'est l'hiver, ils ont leur plumage d'hiver. Ils prennent leur plumage d'hiver. Donc si Arnus perd des plumes en ce moment... C'est normal, c'est normal. Malgré l'impressionnant déploiement de force autour de leur bassin, nos quatre canards ne restent pas à l'abri des tracasseries de la vie quotidienne ministérielle. Le canard Lettel se réfugie dans la boulimie par nostalgie des garden parties de l'Elysée. Quant au canard qu'il laisse, il est atteint d'une paranoïa de l'oubli. Il faut dire que son propriétaire n'a pas pris de ses nouvelles depuis son départ de l'hôtel de Brienne. Le canard bourge s'ennuie, passant ses journées à dormir depuis bientôt 7 ans. Quant au canard air nu, nous n'avons reçu que des coups de bec en guise de réponse à nos questions innocentes. Dit-on que c'est assez sociable un canard ? Très sociable. C'est-à-dire qu'ils ne se battent jamais entre eux ? Non, 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 vous voyez, regardez, ils sont heureux, là. Ils cohabitent bien ? Ils cohabitent très bien. Par exemple, en mars 1986, vous ne les avez pas trouvé un petit peu agités ? Non, non, pas agités, pas du tout. Non, non, pas du tout. Et là, vous ne sentez pas qu'ils s'agissent un petit peu ? Non, non, pas spécialement. Non. Pas spécialement, pour eux, la vie continue. Finalement, c'est une vie assez calme. Assez calme, paisible. Principalement, qu'ils ont le ventre plein, pour eux, ça n'a pas de problème. Ah, c'est uniquement ça qui les intéresse, finalement ? Bah oui. Uniquement, il n'y a pas d'autre chose ? Non, 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 non. Ici, bain de midi, au ministère de la Défense, à vous, bain de minuit. Ça se fait passer comment le jour où vous avez baptisé le canard ? Le jour du départ, on m'a rappelé que c'est une tradition peu le folle, que toutes les traditions, les drôles. Oui, c'est drôle. Celle-là, en tout cas, qui consistait à ce que le ministre, au moment de son départ, aille apporter un nouveau canard dans la mare. Il y en a combien ? J'ai apporté 5 ou 6. Non, à mon avis, il y en a un peu moins, il y en a 4 ou 5. Et moi, j'ai amené le mien. Je suis sûr que c'est assez bizarre de jeter un canard dans l'eau. Surtout, celui-là, à l'évidence, ne voulait pas y aller. Et chaque fois qu'on l'envoyait, il ressortait à toute vitesse. Et contrairement à ce qu'il est dit, ce n'est pas tout à fait exact. Le reporter n'est pas allé jusqu'au fond de la vérité. J'ai mon bureau à l'Assemblée, qui donne sur la mare de l'autre côté. Je me demande même si ce n'était pas pris de mon bureau, le reportage. Et je peux voir l'état des canards et je constate que le mien se porte bien. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada